Bonjour, c'est Bernard, et bien oui, il y a de la neige, vous voyez, derrière moi, et sur les côtés, c'est enneigé. Et c'est l'hiver, que voulez-vous ? Donc, toujours dans la série, hypnose et éthique, l'immunothérapie au secours de la psychiatrie. Ah ah ! Et bien oui, la psychiatrie est aujourd'hui extrêmement attaquée, pas tant que ça en France, mais surtout dans les pays anglo-saxons. Je parle des autres spécialités médicales, accusent parfois la psychiatrie d'être une pseudo-science, de ne pas avoir sa place dans le domaine médical, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que la psychiatrie se base sur des critères diagnostiques complètement subjectifs. Vous allez diagnostiquer un cancer, vous allez diagnostiquer le sida grâce à des tests biologiques incontestables et reconnus par tous. Par contre, en psychiatrie, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez le DSM ou vous avez la CIM pour pouvoir définir une pathologie ou une pseudo-pathologie, parce qu'effectivement, plusieurs prescripteurs, plusieurs diagnostiqueurs, plusieurs psychiatres, ne vont pas forcément faire le même diagnostic à partir de la même personne. De plus, aujourd'hui, ayant été accusé de toutes sortes de mots, les grands laboratoires pharmaceutiques ne veulent plus développer de nouvelles drogues psychiatriques, on va dire, de nouveaux médicaments psychiatriques. Plus, en plus, j'allais oublier, c'est que les neurologues veulent mettre la main sur la psychiatrie, à savoir, en train de dire, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas de psychiatrie, il n'y a que de la neurologie. Et il y a une volonté dans certaines grandes universités américaines et anglaises, notamment, de vouloir ramener toutes les maladies psychiques, mentales, vers le giron de la neurologie, et en disant, on va mettre au point des tests biologiques, de l'imagerie cérébrale, qui va permettre de diagnostiquer des troubles, des troubles psychiques, et ça ne suivra absolument pas la classification du DSM et de la psychopathologie en général. Ils considèrent que la psychopathologie n'est absolument pas fiable, que c'est non scientifique, que c'est une suite d'opinions, une suite de consensus entre différentes personnes, mais que ça n'a aucun caractère de rigueur médicale. Voilà. Alors, évidemment, c'est surprenant d'entendre ça. L'intérêt avéré des psychiatres en France pour l'hypnothérapie, semble-t-il, pourrait s'expliquer ainsi, parce qu'ils se rendent bien compte que la discipline va être menacée, et que c'est pour eux peut-être une opportunité de recycler leur pratique vers une pratique plus psychothérapique, plus, je dirais, plus performante aussi, quelque part, parce que derrière, vous avez toutes les familles de patients qui ne sont pas d'accord avec les effets de secondaire qui sont le résultat des traitements aux antipsychotiques et à toutes les drogues, je dirais, tous les médicaments qui ont une influence sur le cerveau, qui ont des effets, quasiment tous ont des effets secondaires assez néfastes. Donc, face à ça, il faut absolument faire quelque chose, parce que même si la réglementation officielle du ministère de la Santé ne va pas forcément bouger, mais le public, le consommateur, les familles, les patients attendent tout à fait autre chose. Depuis les 150 dernières années, on ne peut pas vraiment dire que la médecine a su régler le problème de la souffrance psychique. Les avancées ont été très très peu nombreuses. Je veux dire, le modèle médical, le modèle biologique médical, à la base, n'a rien à voir avec le modèle intellectuel, le modèle de la pensée, puisque faire de l'hypnothérapie et de la psychothérapie, en général, c'est s'occuper de la pensée des gens. Et ça n'a rien à voir. Autrement dit, moi, j'ai une position, certes, un peu radicale, mais qui est de renvoyer chacun à ses chères études, en disant, regardez ce qu'il y a sur votre fiche de poste, et faites-le, et faites-le du mieux que vous pouvez. Parce que je ne vois pas comment il est possible de faire cohabiter à la fois le modèle médical et le modèle intellectuel, ou le modèle du fonctionnement de la pensée, ou de la nature de la pensée, dans une même pratique. Ça me paraît complètement impossible. Alors, je n'ai rien contre les psychiatres qui veulent devenir hypnothérapeutes. Mais alors, qu'ils arrêtent d'être psychiatres. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez commenter. Allez-y, commentez, commentez. J'adorerais qu'on commente le sujet. Donc, si vous voulez, voilà, abonnez-vous à la chaîne Facebook, cliquez un j'aime sur la tempérance pour être sûr d'avoir les prochaines vidéos. Et puis, n'oubliez pas, je vais démarrer aussi, très très bientôt cette semaine, la deuxième partie de la formation en psychopathologie, à savoir les types de personnalités, notamment à travers le prisme de l'énéagramme tel qu'il a été défini par Claudio Naranjo. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada